et bien yo tout le monde aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur star citizen les amis j'espère que vous allez bien moi en tout cas ça va super donc on se trouve pour une petite vidéo comme vous pouvez le voir à l'arrière pour une vidéo que j'ai mis beaucoup de temps de préparation à mettre dedans pour la préparer parce qu'il faut beaucoup de 2 millions d'avec et c'est pas aussi facile quand on prend donc sans doute j'en ai mis n'oubliez surtout pas de vous abandonner on a l'objectif d'atteindre les mille abonnés s'il vous plaît fait que ça vous coûte vraiment rien c'est ça prend deux petites secondes donc un grand grand merci à tout ce qu'ils feront et par la même occasion ça me permet de switch sur le côté où tout ce qu'ils feront ça vous intéresse de rejoindre une petite communauté quand on se crée sur discorde n'hésitez pas mon discours communautaire est ouvert à tous et à toutes pour tout ce qu'ils veulent rejoindre si vous êtes les bienvenus voilà n'oubliez surtout pas aussi que je recommence les lives sur twitch madame enfin le respect n'oubliez surtout pas que je commence les je commence les lives sur twitch donc ça vous intéresse le lien aussi dans la description pour toutes les personnes qui cherchent une corporation française qui a de l'ambition sur star citizen bah n'hésitez pas c'est aussi dans la description le discord de la corporation que vous soyez solo ou en groupe que vous soyez nouveau ou ancien ou vétérant du jeu que vous fassiez que du commerce que du pvp que du minage que du salvage vous c'était bienvenue voilà on veut juste des personnes motivées et fidèles à l'incorporation et après ça va on compte sur vous en tout cas pour pour nous rejoindre si vous en avez l'envie dernière petite chose tous ceux qui créent un compte sur le site et récit de star citizen n'hésitez pas à mettre mon code de parrainage ça vous rapportera 5000 à l'uec à chaque nouvelle mise à jour donc autant vous dire que c'est pas moi c'est très bien dans les temps qui courent vraiment ça fait extrêmement plaisir donc voilà les amis donc on va faire une vidéo sur le commerce avec le hul donc je lâche les sorties pour vous montrer on va retourner du coup aller acheter ce qu'on doit acheter d'accord donc porte les hull sortir que sur les ports d'amarrage qu'on soit bien d'accord vous voyez c'est pareil que dans les hangars mais c'est dans les ports d'amarrage voilà on soit bien clair pour ça au moins c'est sûr donc je vais pas vous mentir vu que ça a demandé énormément de préparation cette vidéo vraiment s'il vous plaît les amis abonnez vous voilà parce que ça demande des millions et des millions avec le hulc coûte 16 millions donc vraiment s'il vous plaît faites moi ce plaisir et abonnez vous ça m'aiderait énormément moi j'essaie d'aider les nouveaux donc si vous pouvez m'aider en retour en me font un petit abonnement c'est gratuit donc n'hésitez pas voilà ça fait extrêmement plaisir du coup pour les hull c'est que d'entre les stations le commerce entre stations donc en général il ya qu'un endroit où vous allez acheter votre cargaison et la revendre c'est à l'âme c'est pas compliqué donc vous allez sélectionner votre hull c'est voilà donc nous on va faire du commerce de ceci d'accord donc là voilà on va remplir à balle le hull après j'aurais pu essayer de faire ça mais ça sera peut-être vous savez quoi pour une prochaine vidéo si ça vous intéresse on pourra le faire voilà donc là je confirme donc avec succès donc là ça va prendre encore que l'argent parce que je n'ai pas chargé la cargaison d'abord donc on aille prendre aux sessions du donc on va y aller tout de suite comme ça vous verrez donc les amis la porte c'est fermé sous mes yeux c'est super donc nous voici au pad donc attention sur certaines stations ça c'est pas ouvert ça veut dire que ce soit vous faites le tour pour rentrer par l'extérieur à votre hull soit vous êtes obligé de le rentrer et sortir et même parfois changer de serveur moi ça m'arrivait d'aller devoir aller sur les serveurs américains pour avoir un pad en tout cas enfin un point d'amarrage ouvert donc les amis nous voici à l'intérieur du hull on va éclairer parce que il est un peu sombre on est en éteint donc on prend place au pilotage tout simplement donc là vous allez demander donc le d'autre il va vous démarrer s'il te plaît voilà hop normalement à moi là ça se déconnecte vous voyez tranquillement hop hop donc là normalement si je me souviens bien c'est un millions à faire, ce genre de vidéo. Le 16 millions pour le... Non, je vais pas lancer les noise en même temps, donc c'est pas fun. Mais du coup, j'espère qu'ils ont réglé le problème parce que normalement... Alors, on va faire le tour un peu de partout. Mais normalement, vous êtes censé avoir un espèce... Comme si vous alliez trouver un hangar. Pour... Pour vous garer, pour que il puisse... Déjà... Il est sorti, mais pas trop sorti. Non, et là, il va... Je le rentre, il va... Ouais. Bon. Le mule n'est pas encore... Tout à fait convenable pour... Pour le VRS. Donc, bah écoutez, les amis, je reviens, vous dis que j'ai trouvé le point. Bon, les amis, après, moulté, moultes péripéties, parce que, vous voyez, vous avez pas vu, vous avez pas vu le côté où j'ai dû charger, deux, trois fois de serveur. Donc, voilà, si cette zone bleue ne s'affiche pas, vous avez juste à changer de serveur. Donc, moi, là, par exemple, je vais passer côté ricain pour pouvoir... pour pouvoir... me faire charger, en fait, parce que cette zone, elle apparaît une fois sur deux. Donc, là, hop, vous pouvez éteindre le vaisseau. Et là, vous avez cinq minutes d'attente. Donc, forcément, pour vous, ça va être très rapide, parce qu'il va y avoir une ellipse. et on se retrouve tout de suite après. Ah, avant de passer tout de suite après... Quand vous êtes là, vous voyez vos caisses s'est chargées. Voilà. Ça peut être intéressant. Pour vous, en tout cas. Allez, à tout de suite, les amis. Donc, voilà. C'est terminé. Donc, on redémarre. Les moteurs. Donc, là, vous pouvez vérifier. Ça fait quand même une grosse cargaison. Vraiment, hein. C'est un truc de zinzin. Et de ce que j'ai compris, il y aura le système de poids dans le futur. Donc, ça va être vraiment, vraiment zinzin. C'est bon, c'est bon. Je m'en vais. Je me suis fait agresser par la station. Notre vaisseau va être mis en fourrière. Hop. Du coup, on va s'être notre route. On va aller vendre à la microtech, même si, normalement, ça se vend à peu près de part. Pareil. Hop. Portisler. On s'être la route. On va avoir quelques petits jumps à faire. Mais rien de... méchant. Et là, le problème, c'est que ce vaisseau à piloter, il n'est pas... C'est pas le meilleur. La preuve, voilà. Hop. Et du coup, les amis, on se retrouve directement à la station. Comme ça, je vous montrerai comment se docker à un point de marrage. donc, les amis, on arrive à porter sur. Donc, pour vous docker, déjà, je te demande, donc, moi, je passe par le alt-N, d'accord. Donc là, on voit que c'est ici, le docage. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez dessus. Donc là, ça, on n'est pas très, très loin. Donc, faire vraiment très attention, les amis. ceux qui ne connaissent pas veulent bien le Hull, il met longtemps à s'élancer, mais quand il est lancé, il met du temps à se rapatrier, on va dire, à freiner. Donc, il faut faire vraiment attention parce que, n'oubliez surtout pas que vous avez une cargaison avec une cargaison de 5 millions en 5 millions. Regardez ce qui est big. Peut-être qu'au début, on peut se dire que ce n'est pas grand-chose. mais dans l'avenir, je pense que vous direz pas pareil. à savoir que une fois, tac, donc là, vous mettez tous les points verts, les points verts qui sont là, il faut tous les mettre dans les ronds, les petits ronds que vous voyez. On est bien d'accord. Une fois ça fait, donc moi, ce que je vous conseille, parce que c'est plus facile. D'accord ? Donc, je vous le dis comme ça, au moment où vous êtes au courant, vous mettez en vue F4, donc, je suis quasiment plus votre souris. Voilà. Vous, vous dirigez pour que le tube soit à la petite porte noire là qu'on voit. Donc, attention, parce qu'il peut y avoir des bugs. D'accord ? Il faut y aller doucement, parce que comme vous voyez, il réagit, parfois, un peu violemment. Donc, une fois que vous êtes à peu près, à peu près, à l'argédien, au niveau de la porte, voilà, donc là, vous vérifiez, tac, les troncules, un petit peu, monter un peu, et se décaler sur la gauche. Ben voilà, il s'est fait automatiquement, du coup. Mais autrement, dans ces cas-là, si vous n'avez pas le... Si ça ne vous demande pas ou quoi, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous mettre le plus près possible comme j'ai fait là, et vous remettre en vue cockpit, et rester appuyé sur N. C'est l'autodoc, d'accord ? Ça vous aidera. Ça stockera directement automatiquement. Là, apparemment, on a été très bon parce que ça, c'est le dock, quasiment tout seul dans la santé. Donc écoutez les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve à la nuit de la station, que je vous l'ai déjà montré, c'est dans les galeries, d'accord ? Vous allez comme si vous allez aux hangars, enfin aux ascenseurs pour aller aux hangars, galeries, entrepôts, raffineries, des trucs dans le genre. Et vous allez direction la galerie. On se retrouve à la galerie les amis. Bon, je vous reprends rapidement, vous voyez, c'est ce genre d'ascenseur, entrepôts, galeries, hop, et là, vous cliquez sur galerie. Donc comme vous êtes à la galerie, vous cherchez l'admin qui est juste là-bas. on voit, c'est en règle générale, c'est le truc jaune que vous voyez et vous allez sur les panneaux ici. Donc, à savoir que j'espère qu'on pourra tout vendre en une seule traite, d'une seule traite, mais du coup, paf, donc là, ça fait 659 000, donc un peu moins que ce qu'on avait prévu, mais c'était à peu près dans les cordes qu'on avait fixées, c'était normalement, 680 000, voilà, pour en tout un été, normalement. Donc, là, vous faites vent, donc là, traitement de la commande, donc là, parfois, ça bug, donc c'est tout aussi chiant parce que soit, va falloir faire le même manip que tout à l'heure ou que non, ça dépend. Mais là, ce que vous faites, c'est tac, vous revenez dessus, donc c'est normal qu'on ait pas encore l'argent là-haut, voilà. Donc là, on est si prête, donc ça veut dire qu'il a quand même pris ou contre les 500 SCU, mais voilà, c'est d'où je voulais en venir, c'est que ce processus qu'on vient de faire, il faut le faire plusieurs fois, d'accord, les amis ? Donc là, il va en prendre que 500 SCU, d'accord, donc en fait, ça fait une ligne, une route commerciale, donc ça veut dire, même ça veut dire qu'on va gagner même plus que prévu. je ne sais pas, 500 SCU, on était à 441 000, on peut dire les amis, on retourne à notre hull, du coup, qui est par d'amarrage numéro 1 pour moi, en tout cas, je vous laisserai vous vérifier selon où vous êtes, et on va aller vérifier ça tout de suite. Donc les amis, nous voici dans le hull, donc là, ça va être le moment le plus délicat. Voilà, normalement on est censé, on va se déconnecter, donc pourquoi je suis le plus délicat ? Une simple et bonne raison. Alors, on entend la meuf parler, donc, avec de la chance. On pourra peut-être avoir notre carré bleu, mais apparemment, c'est pas trop on a pas trop envie de l'homme. Ouais, normalement c'est ici, enfin dans ces zones, mais on n'a pas le truc affiché là, donc je pense que, bah va falloir refaire, on va falloir rechanger de serveur, du coup. C'est un peu chiant, je veux reconnaître de devoir à chaque fois changer de serveur. Ce qu'on peut les amis, c'est qu'on se retrouve directement sur un nouveau serveur. Alors les amis, je vous reprends, c'est une très très bonne nouvelle, du coup, parce que vous ne savez pas, il y a eu énormément de péripéties, je ne vais pas vous mentir, ça fait quelques temps, presque une heure, que maintenant, je tourne dans les serveurs pour pouvoir avoir ce carré bleu. donc ça a été monté-routé péripéties, mais il y a une bonne nouvelle derrière, c'est qu'en fait, à chaque fois que je changeais de serveur et que je revenais sur un serveur, je pouvais remettre 500 fournitures en vente. Est-ce que je suis bien rentré là ? Oui. Voilà. Donc en gros, je pouvais mettre à chaque fois 500 en vente à chaque fois. Donc en gros, là, je crois qu'on va vendre pour... on va vendre 1500 SCU. Donc on était à... On est à 447 000. On va voir pour combien ça va nous rapporter à peu près ce que je les vende là. Les 1500 SCU. Mais en gros, maintenant, vous savez qu'il y a un petit bug. Malheureusement, c'est par votre faute. C'est le jeu qui veut ça. Même si je ne conseille pas de le faire... de le faire vendre plusieurs SCU. En vrai, ça coûte pas grand-chose, on va dire. Avec le temps que vous passez à changer de serveur, en vrai, ça peut même vous rembourser le temps. Donc je pense que ça peut le faire. mais voilà. Donc je voulais vous tenir au courant de ça. Parce que moi, je l'ai découvert à l'instant en faisant cette vidéo avec vous. Et là, on va voir ce que... D'ailleurs, est-ce que ça fonctionne ou pas ? Parce que ça se trouve, je bois 1500 SCU en vente. Enfin, que je dois déposer. Mais ça se trouve, je vais en déposer que 500. Donc, on va voir ça ensemble de toute façon. Et le but, c'est... Ouais, effectivement, après, ça a l'air de bien décharger quand même. Donc, on va voir la 22 secondes en vrai. 22 secondes. Et après, ce sera du coup... On va essayer juste tout décaler. On regardera combien on a gagné avec juste 500 ou 1500 SCU de vente. Mais bon, de toute façon, on ne peut pas voiler la face. Pour le moment, le UC, ce n'est pas ce qui rapportera le plus parce que rien n'est mis en place pour que... pour que ça fonctionne. on s'est reterminé. Bon. On va vite se décaler d'ici pour hété qui mette mon vaisseau en fourrière. Tac. Voilà. Parce qu'il y a encore des CU avant et moi, je les vendrais à part. Donc voilà, en vrai, ça rapporte même plus que ce que je pensais. Pardon ? What the fuck ? Mais non, mais non, je suis bête. Ce que je vais faire, les amis, pour qu'on soit sûr, pour que vous, comme moi, on soit sûr, je vais faire une ellipse et on se retrouve devant le panneau pour voir si j'ai vendu 1500 SCU à peu près. A tout de suite. Donc, je vous reprends, les amis, donc effectivement, il y a bien le 1500 SCU qui a été vendu. Donc, plutôt plutôt bon. C'est bien même, j'ai envie de dire. Je sais que je vais voir si même ça se bouge revendre moi derrière la fin et ça serait une bonne chose en soi. Est-ce que je peux refaire même ça se bouge par au mètre 500, 500, 500 et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais voilà, donc au moins, vous allez me tuer pour essayer de vendre un peu plus rapidement même si quand vous changez de serveur, forcément, ça va vous vous en bout de niquer dans le même cas. Donc, en tout cas, j'espère les amis que vous aurez kiffé cette vidéo. N'oubliez surtout pas de like la vidéo, vous abonner, n'hésitez pas à la faire tourner, à la faire partager à vos amis ou même dans vos discords pour qu'on atteigne le palier des 1000 abonnés. Je vous en serai très reconnaissant en tout cas de ceux qui le feront. Et n'oubliez surtout pas qu'il y a encore un giveaway disponible sur la chaîne YouTube. Je vous laisse aller vérifier ça et on se trouve dans une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde ! Sous-titrage ST' 501